Sortez vos chronomètres, hashtag Paulo Dybala 2026, il ne manque plus rien la signature du contrat de la Roy avec la Juve, Jorgen Thun et Taturin pour enfin mettre cette fameuse signature. Donc voilà, plus aucun doute, le vice-capitaine, le numéro 10 bien connaît, alors continuera bel et bien son aventure. Donc aucune inquiétude à voir, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, lorsqu'il y aura enfin cette fameuse signature. Comme promis, je vous l'avais dit hier dans la vidéo de ce fameux tirage, une journée complètement folle qu'on a vécu tous ensemble et je pense qu'il restera dans les annales. Je vous avais promis une vidéo sur Arthur, sur la situation du Brésilien, une situation complexe mais facilement déchiffrable. Puisqu'hier, il y avait le Golden Boy à Turin ou la remise du prix du Golden Boy, il y avait notamment Piccoli, le joueur de la Talente, où il y avait Pedri et surtout où il y avait Federico Pastorel, l'agent de Bernardeschi et surtout d'Arthur. Où voilà, il a répondu à plusieurs questions des journalistes sur place et il n'a clairement pas fermé la porte à un départ d'Arthur. Est-ce que c'est réellement une surprise ? Non, voilà, je vous l'avais dit lors des précédentes vidéos. Moi, je m'attends à ce que le futur d'Arthur soit clairement, clairement évalué. Et tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on parle d'une situation très, très, très complexe pour le Brésilien. Clairement, il ne le joue pas. Là, j'ai les stats devant moi. 4 matchs cette saison en Serie A, 4 matchs cette saison en Champions League seulement. Il a démarré seulement dans 6% des matchs cette saison avec la Yeov en Serie A. C'est évidemment beaucoup trop peu. Moi, je reste persuadé qu'un joueur comme Arthur ne peut absolument pas rester sur le banc. Il y a des joueurs qui peuvent rester sur le banc. Lui, non. Clairement, un joueur comme Arthur, avec la valeur aussi qu'il a, ce n'est pas possible. On parle aussi du 4-5ème, achat le plus onéreux de l'histoire de la Yeov. Bref, on parle d'une histoire d'amour qui n'a jamais lieu entre une vecca signora et l'ancien joueur du FC Barcelone. On parle surtout d'un joueur qui avait débuté l'année 2021 de la bonne manière. Pirlo commençait à avoir le Arthur qu'il voulait. Et le Arthur qu'il voulait voir, surtout, un joueur important dans un milieu extrêmement faible. Et peu à peu, voilà, il y a eu cette fameuse calcification. Et clairement, cette saison sur Allegri, il faut dire les termes, il ne correspond pas aux idées de Max Allegri. Il n'est pas dans les plans de l'entraîneur italien. Et voilà, pour le moment, que vous le veuillez ou non, double pivot avec Locatelli, croix rouge, ce n'est pas possible. Moi, mon plus gros regret, je pense, en tant qu'admirateur de la Yeov, c'est surtout de me dire que le principal regret qu'auront les tifosies envers Arthur. La principale image qu'auront les tifosies vers Arthur, c'est cette fameuse erreur face à Benevento, le but de Gaïch, où il y a l'impresa clamorosa de Benevento à la Yeov Stadium. Parce que, voilà, c'est le fait que tout le monde a en tête. Parce que, finalement, on ne peut pas donner un jugement à l'aventure qu'a eu Arthur à la Yeov, puisqu'il a très peu joué, trop peu joué. Donc, malheureusement, cette image sera celle qui persistera en premier. Moi, dans les commentaires, dites-moi si j'ai raison. En tout cas, je pense que c'est l'image qui restera de l'ancien joueur du FC Barcelone. On parle d'un joueur aussi qui a été pris pour changer le milieu de terrain, chose qui n'a jamais été faisable. Alors, pas que la faute d'Arthur, il y a eu aussi la faute de la direction de la Yeov, enfin de la direction de la Yeov des entraîneurs, qui ne lui ont pas donné forcément cette chance-là. Moi, j'étais vraiment, vraiment persuadé qu'au retour de la calcification d'Arthur, le Brésilien aurait eu vraiment du temps de jeu. Puisque, voilà, on le voit techniquement parlant, c'est le joueur qui manque au milieu de la Yeov un peu de qualité, un peu de toucher de ballon. C'est ce qui est dans le milieu de la Yeov avec le Catelli, puisque c'est le seul joueur qui a cette capacité d'avoir un toucher de ballon extrêmement intéressant. En tout cas, j'aurais voulu, avec grande insistance, voir ce qu'aurait pu donner ce milieu de terrain. Malheureusement, l'histoire nous dira très certainement que ce n'est absolument pas possible. Maintenant, quel futur pour Arthur ? Le message de Pastorello est clair. Moi, j'évaluerai toutes les possibilités pour libérer mon joueur. J'évaluerai la meilleure possibilité, puisque ce n'est absolument pas possible. Mon joueur veut jouer la Coupe du Monde et il ne peut pas rester dans une telle situation. J'ai aucun doute aussi qu'Arthur évalue actuellement son futur. Avec lui dans sa tête, l'option d'un départ cet hiver est la meilleure chose possible. Vous savez, il y a Aaron Ramsey qui partira assurément de la Yeov. Le message aussi pour le Gallois est extrêmement clair. D'ailleurs, le Gallois est le milieu qui a le moins joué cette saison, même derrière Arthur. Puisque Arthur est le deuxième milieu qui a le moins de présence cette saison avec la Yeov. Donc voilà, le départ de Ramsey et le probable départ d'Arthur libérera très certainement deux places. Une en Ligue des Champions, bien évidemment, et pour l'arrivée d'un autre milieu. Je le répète, si la Yeov veut voir un milieu, un autre doit partir, c'est la règle. Mais vous allez me dire comment Arthur peut partir. Déjà, vous pouvez exclure l'idée d'un départ à titre définitif. Chose impossible au vu du poids actuellement sur le bilan du Brésilien. Puisqu'on parle d'un achat extrêmement onéreux, on parle du quatrième, cinquième achat le plus cher de l'histoire de la Yeov. Donc un transfert à titre définitif n'est absolument pas possible. La seule solution, c'est un prêt. Mais pareil, c'est des situations qui sont compliquées. Tant, voilà, Arthur n'a pas un salaire minutieux. Le prêt de 18 mois hier a été évoqué, notamment par l'excellent Luca Mamblarn. Mais voilà, ce sont des options qui restent à prendre en considération. Quel club, je ne sais pas. Je pense que le championnat espagnol est la meilleure chose à faire pour lui. Puisque, au vu de ses qualités, c'est un joueur qui a un toucher de balle absolument incroyable. C'est un joueur qui n'a pas une capacité physique extraordinaire. Et donc, c'est le championnat, la Liga, qui lui conviendrait le mieux. Et je pense que ce serait la meilleure chose aussi pour lui. Donc, nul doute qu'Arthur évaluera au mieux possible cette situation-là. Dans l'amour, encore une fois, entre eux, avec Castillo. Voilà, et l'ancien joueur du Barça n'a jamais eu lieu. La vraie question qu'il faut se poser aussi, selon moi, à l'heure actuelle, c'est comment Max Alegre n'a pas pu donner la chance à Arthur ? Encore une fois, je pense qu'il y a chance et chance. Mais quand vous avez une telle mille de critères au milieu, il faut donner de la chance à Arthur. Peu importe. Voilà, c'est la règle. Moi, en tout cas, je n'ai pas de réponse à vous faire sur le fait de pourquoi Max Alegre n'a pas donné plus de chance, pas donné plus de minutage à Arthur. Moi, ça m'a fait extrêmement mal de voir le Brésilien sur le banc. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le type de joueur qui ne peut pas rester sur le banc. Et c'est ce qu'a dit Pastorel il y a quelques jours. Il dit très simplement, la situation d'Arthur n'est pas possible. Un tel joueur ne peut pas rester sur le banc. Je suis totalement d'accord. Et encore plus, quand vous avez une telle médiocrité au milieu de terrain, encore vous avez des mots de Rich, Tony Kroos, etc. Je peux tout comprendre. Mais quand sur le banc, vous avez des Adrien Rabiot et des Bettencourt qui ne conviennent pas dans un 4-4-2, dans un 4-2-3, dans un 4-3-3, voilà, c'est limite honteux. Et c'est encore plus compréhensible que ça mettre la hargne, entre guillemets, à l'entourage du Brésilien. Donc voilà, la situation semble très très claire. Le message, en tout cas, envoyé par Pastorel hier au micro des journalistes sur place est très clair. Arthur, moi et Arthur, on évaluera toutes les possibilités pour quitter la Juve, puisque la situation n'est absolument pas possible. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez bien évidemment de la situation du Brésilien. Est-ce que la Juve doit le garder ? Est-ce que le Brésilien doit quitter la Juve ? En tout cas, voilà, nul doute que le transfert à titre définitif ne sera absolument pas d'actualité, puisque ce n'est absolument pas possible au vu du poids du Brésilien. Là, je voyais la valeur que Transfer Market lui met. Encore une fois, ça n'a aucune importance, c'est aucune vraie 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 valeur. Il évalue à 35 millions d'euros, mais encore une fois, le salaire et le poids sur le bilan ne permettraient pas à la Juve de s'en séparer définitivement. Vous, dans les commentaires, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, car on va faire toute l'actualité sur la Juve. Acceler la cloche pour ne louper aucune vidéo. Voilà, c'est une situation complexe, mais le mercato de la Juve va commencer peu à peu à se réveiller, entre guillemets, avec, comme je vous l'ai dit, vidéo après vidéo, le plan attaquant qui va se dessiner. La Juve veut prendre un attaquant et c'est même une obligation, je vous le répète, selon moi. La Juve devra prendre un attaquant. Pareil pour le milieu qui arrivera assurément avec le départ d'Aaron Ramsey. Est-ce qu'un autre milieu arrivera si Arthur est prêté ? Je ne sais pas, mais en tout cas. Voilà, les premières évaluations commencent avec des idées plutôt claires du Nuve qui est à l'heure actuelle bien, bien loin du niveau qu'elle devait avoir. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !